C'est juste un petit passage, parce que nous ferons un grand direct la nuit tardive, c'est pour vous dire bonsoir et en même temps, donner un petit conseil à ce type qui apparemment n'arrive pas à comprendre et je pense qu'il ne va jamais contempler comment vas-tu. Il ne va jamais comprendre parce qu'ils l'ont déjà noyé, ils l'ont déjà plongé dans le noir. Mais ce que nous pouvons faire, c'est de l'avertir, c'est montrer par A plus B qu'il se trompe et que devant l'histoire, devant l'histoire, il restera le seul responsable parce que c'est ça. Aujourd'hui, il voit Dadis à la barre parce qu'on parle du procès du 28 septembre, mais si, au fait, Dadis n'est pas allé tirer sur quelqu'un au stade du 28 septembre, mais Dadis est le seul responsable, le premier, c'est mon grand frère, je l'aime beaucoup, mais c'est le premier responsable de tirer du stade du 28 septembre parce que c'est ce qu'on appelle la responsabilité. Sako, comment vas-tu ? La tata Adama, comment vas-tu ? Donc, partagez, mettez les questions de Tata Fatou. Tata Fatou, c'est elle qui est en train de manger comme ça, là, Allah. Elle est en train de manger sauce gombo, gombo, Allah. La sauce nama est-ce qu'on fait, sauce nama, nama, Allah, bam. Doucement, arrête de boire beaucoup, plus, baby. Oh, arrête ça. Va maintenant, va laver ta main, pardon. Laisse comme ça, maintenant. Donc, il sera le seul responsable, voilà. Le seul responsable, voilà. Et, alors, attendez, voilà. Regarde. Tadabadi va, en tout cas. Voilà. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, bah, on est, voilà. Alors, faut ni qu'il y a pas, faut ni m'encore, on va dire. Donc, je voudrais, je voudrais juste vous faire écouter, parce qu'il voit à travers ses envois spéciaux, à travers ses frères, à travers, voilà, beaucoup de choses, beaucoup de situations, il a l'occasion de nous écouter, de nous suivre. Donc, maman dit, Doumbouya, maman dit, Doumbouya, et ben, baba, comment vas-tu ? Maman dit, Doumbouya, je voudrais que tu réécoutes. Je vais juste te montrer deux vidéos, juste des vidéos, pour que tu puisses réécouter. Parce qu'aujourd'hui, tu es parti puser. Puser dans un groupe de mâles, de menteurs. Les mêmes personnes qui sont venues trouver le RPZ, le cancer, pour les dire, vous pouvez rester 20 ans, 30 ans au pouvoir. Les mêmes personnes. Ils sont tout autour de toi aujourd'hui, en train de tomber. Et pourtant, ce n'est pas la même situation, ce n'est pas la même configuration. Et là, on était dans une élection où le peuple est parti voter. Mais, m'étons qu'à consédiment, à travers les deux vidéos, peut-être tu es libre, parce que c'est ce qu'ils disent. Parce que, ah, il ne faut pas écouter les petits communicants. Oh, ne les écoutez pas. Il ne faut que bavarder. Mais au fond de toi, tu sais très bien que nous avons fait vraiment l'essentiel. C'est grâce aux différentes communications des communicants du RPZ, IFDG, IFR, qu'aujourd'hui, la lumière est comme ça devant tout le monde. Devant tout le monde. Parce que si on disparaissait après le coup d'État, aujourd'hui, tu aurais étalé ta dictature ou bien étalé ta carrière de militaire criminelle ou étalé tout. Mais avec les communicants, je pense que tu as été stoppé. Tu as été arrêté. Mais je vais te faire réécouter ça. C'est juste une petite vidéo de deux, trois secondes. Il y a un long, pas fort. Ça, c'est l'histoire. C'est toi qui l'avais dit. C'est toi qui l'avais dit. Et si tu tiens conseil, il faut respecter, il faut partir. Il y a un nájet, n'y a un tât de. C'est parti. 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 membre de cette transition ne sera candidat à quoi que ce soit. Il a rappelé aujourd'hui qu'il ne passera pas un jour de plus à l'issue des 24 mois de la transition. Il a donné sa parole au peuple de Guinée et il ne reviendra pas là-dessus. S'il y a un jour de plus, c'est quelqu'un d'autre qui devra la conduire, c'est pas mal. C'est une classe. Voilà, il n'y a pas le problème. S'il y a un jour de plus, c'est que c'est quelqu'un d'autre. Et pourtant, les gens sont en train de murmurer. Ils sont en train de murmurer. Attendez. Vous me connaissez de ça le caractère ? Voilà. Quand on s'agit, personne n'est une personne. Vous connaissez les principes dans l'armée. Pour nous dédouaner, on a pas qui. On a juste préparé pour nous présenter. On ne résoudra de voir rien, faire le sale boulot, mais je pense que c'est nécessaire pour notre pays. Ces gens, ils sont prêts à tout pousser, pour conserver le pouvoir. Ce lien-là, c'est des militaires, c'est un régime d'exception. C'est pas la loi en vise, hein. Article 30, 30, 30. C'est pas l'heure à faire. C'est la force. Voilà. Donc, n'allons pas perdre le temps sur ça. N'allons pas perdre le temps d'eux. Parce que ce n'est pas ta faute. Ce sont des individus aujourd'hui qui étaient avec nous, qui ont changé ta mentalité. rajouté à des petites personnes, ou le couillet, non, tu nous laisses faire. Tu seras candidat dans ce pays-là. Parce que tu as vu Idi Amin. Idi Amin dit que pour nous dédouer, on dit qu'on l'a présenté à son Seigneur. C'est-à-dire que personne ne tue quelqu'un. Quand un militaire meurt, personne n'est responsable. C'est comme si on l'a pris comme ça. On dit, voilà Dieu, voilà ton fils, voilà ta créature. Il faut la reprendre. C'est ni moi, ni moi, ni aucun membre de cette transition ne sera candidat à quoi que ce soit. Il a rappelé aujourd'hui qu'il ne passera pas un jour de plus à l'issue des 24 mois de la transition. Il a donné sa parole au peuple de Guinée et il ne reviendra pas là-dessus. S'il y a un jour de plus, c'est quelqu'un d'autre qui devra la conduire. C'est pas bon. Il est clair sur cette question. Voilà. C'est ça. J'ai clair dessus. Donc, ce que je voulais te dire, quand tu regardes ce pays, quand tu regardes la Guinée aujourd'hui, au moins je parle comme ça, le courant est parti. Tout qu'on a fait dans le noir. Morisanda, le menteur, le berger, le numéro un des menteurs, se trouve en ce moment-là en Turquie. C'est-à-dire ton chef de la diplomatie, parce que c'est quelqu'un qui ne sait pas jouer son rôle. Il est le chef de la diplomatie. Actuellement, là, il est en Turquie. Au moins je vous parle comme ça, Morisanda est en Turquie. Pourquoi ? Pour négocier le bateau turc. Mais vous avez entendu, Abouakar et Dégé. Abouakar et Dégé dit qu'ils ne vont plus négocier l'ancien bateau. Mais Morisanda est en Turquie pour négocier un autre bateau moins cher. Économique et tous les plans. Vous avez vu, peuple de Guinée, ils n'ont pas fini de négocier d'abord. C'est Morisanda qui s'est déplacé. Et sous le canal d'un Guinéen, soi-disant bon connaisseur de la Turquie. Et pourtant, quand vous êtes élu par le peuple de Guinée, ou par n'importe quel peuple, vous êtes choisi par la population. Vous ne négociez pas à travers des individus. Vous négociez entre état, état. Lorsque le casserole s'est déplacé ici pour aller, négocier les contrats, ce n'était pas à travers des Guinéens vivants en Arabie Saoudite. Ce n'est pas à travers des Guinéens vivants au Japon et en Chine et autres. C'est entre états. Parce que vous avez des ambassades à Conakry, vous les soumettez des projets de vous aider. C'est l'ambassade du pays en question sur votre territoire qui représente le pays en question. L'ambassadeur est censé connaître un peu son pays, les activités qui nous avaient besoin de l'énergie du carburant et autres. Il connaît les sociétés dans son pays qui peuvent vous fournir les carburants. Et puis, qu'est-ce que l'ambassade du pays en question fait dans votre territoire ? Qu'est-ce qu'il fait ? Il vous montre les prix, les tarifs dans mon pays. Voilà telle, telle, telle. Il y a dix compagnies. Voilà telle, telle. Ma préférence, c'est telle compagnie. C'est l'ambassadeur. Vous passez par l'ambassadeur pour aider nous à rencontrer cette compagnie. Et voilà comment l'ambassadeur va organiser une visite officielle du paysan élu. C'est comme ça Alpha Condé s'est levée, l'a fait ses différents voyages. Vous vous rappelez ? Les gens disaient qu'Alpha Condé était marginant. Oh, Alpha Condé aussi, il ne fait que voyager. Il ne fait que voyager, il ne fait que voyager. C'est lorsque les gens ont vu les retomber. Parce que je me rappelle un jour, le chef du gouvernement, mon médecin, il faut quand même, avait répondu à une telle question. On dit, ok, Alpha Condé voyage, vous dites que le paysan voyage, il voyage, il voyage. Mais est-ce qu'Alpha Condé voyage pour voyager ? Ou bien il voyage pour aller se promener ? Ou bien Alpha Condé a grandi, il a fait toute sa vie en Europe ? Attendons de voir la réponse des différents voyages du paysan orbique. Je dis, le résultat vous trouvera en Guinée ici. Ne vous en faites pas. C'est comme ça, il n'a pas, c'est limité à moins ça. C'est lorsque les gens ont commencé à voir les sociétés minières, des compagnies. Beaucoup de gens se bousculaient pour avoir de la place à Conakry. Est-ce que vous comprenez ? Donc, moi, il n'y a fallu, il n'y a pas, quand tu peux être candidat. Parce qu'eux, ils ont voulu dire à la basse-côte, aux jeunes de la basse-côte, pour qu'ils soient légitimes, pour ne pas, parce que c'est ce qu'ils ont dit aux enfants. Ils ont dit à certaines personnes, il t'a mal compris, toi tu n'as pas compris. Parce qu'ils t'ont, t'as dit, ils t'ont sali derrière toi, parce que t'es déjà sale, t'es un criminel, c'est le code de tout le monde. Ils sont allés dire aux jeunes, non, acceptons qu'ils soient, parce qu'ils veulent être légitimes pour ne pas être poursuivis. Dumbia, même si, même si, on te lave, tu es allé à la Mecque, non ? Tu es allé à la Mecque, tu es allé au Moura, deux fois au Moura. Est-ce que cela t'a empêché d'assassiner Alpha, Alpha Salio ? Est-ce que cela t'a empêché d'assassiner Saliba ? Non. Est-ce que cela t'a empêché d'assassiner, de massacrer la population de Coronti ? Non. Parce que ce n'est pas quelqu'un d'autre qui était en train de manipuler l'autre drone, c'était toi. Quand tu es un militaire, non, tu es le chevronné, tu es allé au Moura, quand tu es venu, c'est après ça, tout ça s'est passé. Tu as massacré la population de Coronti. Tu les as massacrés. Et ce qui est grave aussi, tu es parti faire le Moura. Hein ? Tu es parti faire le Moura, quand tu es revenu, au moins ils sont massacrés. Les survivants de Coronti étaient à l'hôpital, abandonnés. Qu'est-ce qu'on vous aime des vues ? Vous aimez des vues, parce que la visibilité là, je me demande, je me demande, qu'est-ce que tu as dit ton gouvernement, le gouvernement de Baoury. Je me demande même, qu'est-ce qu'eux ils cherchent derrière les vues. Tu as vu ce qui s'est passé ce jour-là ? Tu es parti remettre des enveloppes de 1 million, 1 million au sinistre là, à l'hôpital. Tandis qu'en ce moment-là, je dis bien, en ce moment, cette pauvre population de Conakry, j'ai dit cette pauvre population, les gens se sont mobilisés, malgré toute la souffrance, malgré toute la souffrance, malgré tout ce qui arrive à la population, les gens se sont mobilisés pour donner 1 franc, 2 francs, 3 francs, des cadeaux pour les sinistères de Coronti. Malgré ça, et puis des denrées, nous avons vu ici, tes ministres, venir ramasser tout, ramasser tout devant la mosquée faïsale, pour envoyer. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Ils se sont partagés entre les dames ministres et les épouses des ministres. Parce que nous, on n'était pas au courant. C'est lorsque les sinistres, les parents des sinistres ont manifesté, et qu'est-ce que vous avez fait ? Il est mewalu Umurala, tu es parti voir la Mecque, qu'est-ce qu'elle avait fait ? Vous avez arrêté certains manifestants. Et puis nous avons entendu les manifestants dire, on a encore vu ce bouillet là, mais pour plus on a encore vu ce bouillet là, c'est ce qu'ils ont dit, c'est tout. Est-ce que cela mérite la prison ? Mérite une arrestation ? Mérite d'être tabassé par la gendarmerie ? Il est mis à l'acte malheureux. Hein ? Max Follet, comment vas-tu ? Il y a ce honoré, comment vas-tu ? Malgré tout cela, je vois aujourd'hui, les mêmes personnes, je peux dire, qui nous ont trompés. Parce que moi, je me rappelle, il y a de ces personnes qui sont parties voir le président de la République pour dire que C'est comme ça, ils ont commencé à nous tromper. Aujourd'hui, qui doit à l'autre ? Hein ? Grandis, je cherche, respire-toi. Baka, barona, amaka. Nous ne sommes pas, nous ne sommes plus dans le... C'est ce qui me plaît à Clément là. C'est le petit réveil des petits forestiers perdus. Les petits forestiers, on comprend donc, tu n'as plus de point de chute. Les peules là, c'est comme ça, les yeux sont ouverts comme ça, les peules ont tout compris. Tous les yeux, si tu veux, il faut aller nommer le grand imam de l'abbé à qui j'ai un grand respect. C'est l'arrière-grand frère de cet imam-là qui a enterré mon père à l'abbé. Avec tout le respect. Si tu veux là, il faut nommer l'imam, de l'abbé pour dire que non, c'est le sens de l'abbé. La population, ils ne vont jamais te suivre. Malgré que tu as nommé un boire car, tu as nommé un souma aux finances. Que le souma est très populaire et pourtant, c'est Alpha qui a tout fait. C'est le petit des cassories. C'est les cassories qui ont formé les gens-là. C'est le cassorie qui a déprimé tout pour former ces yeux-là. Quand j'entends certains sous-fous dire que quand je veux dire que tu n'as pas un sous-fous et que ça me fait pitié. Ça me... Quand... T'as dit des choses que quand j'entends, ça me fait mal. Mais je n'ai réserve de les répliquer parce que nous ne sommes pas dans le même jeu. Notre combat doit récupérer ce pays-là. D'où bien, nous voulons juste récupérer le pays. C'est tout. Il y a même Bersuga. Avec tout ton staff-là, tu peux partir avec eux. Nous voulons juste récupérer ce pays-là. C'est tout ce que nous voulons. Parce que moi, je ne vois pas une population. Je dis bien, une population qui peut t'accepter pour un mandat. Parce que c'est ce qui se dit entre eux là-bas. Le même vaillou. Je dis bien, le même vaillou. Ils demandent aux jeunes parce que ce qui se passe aujourd'hui que j'apprécie beaucoup. Nous nous pardonnons parce qu'il y a une faute réconnue. Salut. Aujourd'hui, les petits forestiers perdus, on recouvre les fautes. Il y a leur inbox ici, leur vocaut ici. Grand frère, frère, nous avons compris. Hé, les petits forestiers ont compris. Comme ils ont compris. Nous, on les pardonne parce qu'ils ont reculé l'erreur. Ce n'est même pas à moitié. Nous les pardonnons totalement. Comme ils ont compris. Nous les pardonnons. Mais ce que nous demandons aux uns et aux autres c'est de venir s'associer à nous pour récupérer le pays. Nous voulons récupérer le pays parce que ce qui est grave dans ça, ce sont les alertes. Il y a tellement d'alertes aujourd'hui concernant la Guinée. Les institutions alertent sur la situation de la Guinée. Aujourd'hui, les sans-généres, toutes les sans-généres là aujourd'hui s'inquiètent sur la situation de la Guinée parce que cette situation est très alarmante. J'ai suivi le document de Human Rights qui parle pas le point B1 parce qu'il parle d'armes blanches. Nous ne sommes pas informés de ça. Mais ce que je sais, il n'y a pas un chef militaire aujourd'hui, un officier supérieur qui n'a pas de milicien dans sa cour. se dit qu'il n'y a pas un officier supérieur aujourd'hui qui n'a pas de milicien dans sa cour. Donc, qu'est-ce que je me dis? Le rapport dit qu'aujourd'hui, les gens sont en train de se faire des armes blanches. c'est ce que nous nous voulons éviter parce que les gens sont en train de s'armer. Ce n'est pas contre eux, ce n'est pas contre les ethnies, ce n'est pas les ethnies, les juges contre les autres. Mais, tout le monde se dit qu'il y aura un chaos. Tu es parti, tu es confié à Kagame. Le Rwanda, c'était comme ça. Les gens ont commencé à s'armer petit à petit, petit à petit. Tout le monde avait les armes. Les membres du gouvernement d'alors avaient accepté des armes pour donner à leurs différentes familles, des jeunes de leurs villages au Rwanda. C'est la même chose qui se passe aujourd'hui. Le rapport est là-bas. C'est dans ça, là. Toi, tu veux organiser une élection et faire la campagne comment? Et où tu vas faire la campagne? Tu vas tomber ton campagne avec la missa en moins de Guinée ou bien en haute Guinée? Ou bien en Guinée forêtée? Où tu feras la campagne? C'est une question. Il va tomber ton campagne avec la missa ou bien la campagne va se limiter à Conakry. Tu vas rester à Conakry envoyer tu prends les petits perdus en moins de Guinée et les petits malignés perdus en haute Guinée et les petits forestiers perdus en Guinée forestier ici. séries parce que à ma connaissance ce que je sais aujourd'hui 99,99% des peu ne veulent même pas entendre parler de toi. Aujourd'hui 100% des malignés ne veulent même pas 100% des malignés ne veulent pas entendre parler de toi. C'était en forêt où il y a des individus qui nous vous savez selon les petits forestiers perdus c'est eux qui savent analyser un peu les paragraphes et autres là. Nous nous voulons la paix notre pays mérite la paix un petit forestier tu vois le chapeau est jaune la chemise est bleue le pantalon de chocolat c'est comme ça il s'échappe et voilà lui on dit il est sortant d'université et puis il faut aller voir le soulet soit les soulet sont blanches la chaussure est blanche ou bien les chaussures sont noires voilà comment il est échappé et puis dans le petit livre comme ça on dit il est sortant de Gamal ou bien il est sortant d'Isavo et puis c'est eux là qui pressent partout en forêt nous nous voulons la paix ils étaient les premiers à attaquer Alpha Condé Alpha Condé c'est un pavard Alpha Condé c'est ci c'est là aujourd'hui c'est les mêmes personnes et c'est pas Nadia comment vas-tu ce n'est pas ce n'est pas en basse côte là basse côte en basse côte là parce que j'ai dit j'aimais j'aimais ces voriens de soussous ces petits voriens parce que les vrais soussous là 99 et 80 de soussous là ont bien compris le jeu tu as vu pourquoi le plan de ces de ces petits leaders soussous ne marche pas en basse côte parce que les soussous ont compris les soussous ont compris les soussous là ils ont compris je l'ai dit cinq fois dans chaque étnée là les perdus dedans ce sont ces perdus là qui nous fatiguent aujourd'hui c'est grâce à eux aujourd'hui nous sommes là les perdus là sinon on aurait fini avec mais quand tu regardes toutes ces étnées là c'est en forêt même de compter même pas sur eux tu vas tourner un petit peu là-bas là il a réussi 200 000 300 000 et puis avec des promesses en ce temps là nous connaissons les activités nos moments soussous de la basse côte des braves femmes qui se lèvent à 4h du matin travailler et puis faire des recettes ces moments là étaient habités à ça aujourd'hui ces femmes là sont perdues sont désorientées ils ne savent même pas quoi faire aujourd'hui allez dans le foyer à Conakry regardez ces moments là dans des moments soussous moi-même je suis témoin à Cameroun nous étions au quartier Cameroun là-bas des moments peuvent te faire par semaine 2 à 3 millions des moments soussous à Conakry renseignez-vous des moments soussous en une semaine ils peuvent te taper 2 000 en recettes répartez-vous demander à ces moments s'ils peuvent faire ça allez-y les demandes tu peux aller les fumeuses de poissons elle a 3 4 5 tas tout ça c'est pour elle elle finance aujourd'hui ils ont tout perdu ils ont tout perdu et qu'on demande il y a des petits l'hiver soussous qui se lève pour aller demander ces moments là on a l'an on a du mali à ranger là-bas autant ça peut pas marcher c'est pourquoi je félicite toutes les ethnies ont compris maintenant vous n'avez plus de place dans les ethnies c'est terminé vous les petits supporters du CND mangez vous avez vu vous êtes en train de vous manger il n'y a plus de contrat il n'y a plus de projet il n'y a plus de place même les femmes qui se donnent à ces hommes il n'y a plus de place frère Souma salam alaykoum il y en a dit Bob Souma il n'y en a plus donc ni ma main il faut partir ça parce que nous sommes en train de te supplier de rendre le pouvoir pour éviter le chaos il n'y en a plus pour éviter le chaos les autres là je vais te dire quelque chose nous le connaissons nous savons très bien et je mets quiconque a défi que quelqu'un vienne montrer le compte bancaire quand il y en a dit respect on a dit quand il m'a aidé je mets quiconque a défi qu'on vienne montrer un compte bancaire je dis j'ai un compte bancaire d'un membre de CNRG à Conakry de mon lit Dumbuya tout autour de nous tous les plus proches qu'on me montre c'est-à-dire un ministre qui me vient et me dit voilà mon compte à la banque centrale ou mon compte dans une banque de la place qui me montre le compte il va falloir pour qu'elle m'adresse à vos peuples de diner eux-là personne n'a un compte bancaire à Conakry elle va très bien elle va très bien ils n'ont pas de compte bancaire ils disent à le précie je vais très bien ils n'ont pas de compte demandez je mets quiconque que quelqu'un me donne son numéro de compte on vérifie vous avez tout envahi à l'étranger maintenant vous voulez nous berner vous voulez vous n'avez rien à perdre moi je me dis que s'il y a un chaos dans ce pays-là peut-être c'est vos coques c'est-à-dire vos corps qui vont parce que nous allons vous chicoter très mal Harry Delacroix mon vatier Harry je me dis que s'il y a une situation mal rencontrée et un problème dans ce pays-là vous n'avez rien à perdre vous n'avez ni famille ni compte bancaire vous avez vu ce qui s'est passé c'est Sardiba Sardiba avait comme il y avait sept véhicules là-bas vous avez tout pris il y avait un véhicule qui était blindé vous êtes parti remorqué ils avaient tout pris et lui il avait ça tout on n'avait rien dans ce pays-là et vous voulez semer le chaos vous voulez que les Guinéens s'entoutent si vous nous poussez jusqu'à là parce que c'est Doumbouya qui l'a dit il n'y aura pas un jour de plus s'il y a un jour de plus après les 24 mois c'est que c'est un autre que Dieu fasse ça parce que tu as vu Dieu là il te prend ça il te lève mon grand frère mon unique escanté le prince Binyan et Mantara parce que j'ai envie de te demander pardon de partir parce que c'est l'exemple typique du Rwanda que vous avez envoyé dans notre pays le type là c'est ce qu'il voulait parce que c'est la jalousie de Kagame contre la Guinée parce que Kagame avait vu qu'Alfa Kondé je te dis c'est pas malgré que tu as fait le coup d'état malgré tout ça mais tu ne sais pas tu ne savais pas qu'il y a eu une jalousie de beaucoup de chefs d'état contre Alfa Kondé tu ne sais pas nous le savons très bien parce que je vais te rappeler si tu as perdu la mémoire lorsque parce qu'après la présidence de l'Union africaine de la Guinée c'est le Rwanda qui avait c'est le Rwanda qui est venu après Kagame avait demandé à Alfa Kondé d'être le vice-président de l'aider parce que nous avons bien géré notre présidence et tu sais ce qui s'est passé monsieur monsieur Dumbuya la première personne qui a apprécié la présidence de la Guinée de l'Union africaine c'est Bahoui c'est ton chef de gouvernement si tu veux je t'envoie la vidéo il était le premier à apprécier la gouvernance la gestion de l'Union africaine par le le même Bahoui le même ton chef de gouvernement nous nous voulons récupérer le pays quand tu me vois comme ça je ne suis pas en train de parler de la politique ce n'est pas la politique qui m'intéresse nous voulons récupérer ce pays parce que tu sais très bien même il n'y a pas un qui ne t'a pas menti ils ont tous menti tu le sais très bien il est bravo deux conseils ministres tu les as insultés c'est parce qu'ils n'ont pas la dignité quelqu'un qui n'est pas à l'école qui n'a pas son CE ne pas venir me dire que je suis vous rien que je ne connais rien toi Dumbuya tu n'es pas venu me tourner dans un gouvernement tu me dis que je ne connais rien et pourtant moi j'ai eu mon bac qui est mon bac 2 toi tu n'as même pas pu avoir ton CE tu me dis ça j'ai démission je cherche un voyage arrivé je m'en vais je reste là-bas c'est tout parce que tu es un militaire tu peux m'assassiner en Barouli excusez-moi je vais terminer par M. Barouli M. Barouli nous avons vu tu l'as dit parce que Ousmane Gawal disait que vous avez présenté vos condoléons vos condoléances à la famille de Sariba ce qui n'est pas vrai mais tu as appréhendé tes condoléances je dis bien tes condoléances à M. Morikonde l'actuel ministre de l'Uban et l'Habitat sauf que personne ne va me dire que l'erreur est la faute est quoi là-bas je ne sais pas l'erreur est humaine ou je ne sais pas quoi mon ami tu l'as répété trois fois tu l'as répété trois fois que tu es venu prendre tes condoléances au ministre Morikonde de l'administration du territoire est-ce que tu as joué voilà notre pays dans les mains de quelqu'un c'est-à-dire qui est premier mais son esprit ailleurs c'est-à-dire ton esprit ailleurs c'est toi que mange tes belles et bien écoutés tu es venu présenter une condoléances au ministre Morikonde de l'administration du territoire hein que Baori qui n'est le compte personnel ok j'ai compris je fais mes dialogues j'ai compris honnêtement donc tu n'es pas à jurer non seulement tu nous as dit ici là que bientôt le même bateau allait revenir galardie c'est faux tu es parti j'étais belle et bien écouté encore au lancement du abouquet du fond Faudel tu sais très bien qui a créé le fond Faudel c'est Kassori même c'est pas quelqu'un d'autre c'est Kassori et pourtant ton discours l'entretien que tu as eu avec l'auditoire Baori c'est que c'est contraire au fond Faudel et lorsque j'ai fait la vidéo c'était le discours le séminaire quelqu'un m'a bel et bien confirmé qui s'est payé j'ai dit j'ai participé à beaucoup de séminaires on donne les primes même aux examens de la correction on donne les primes l'avant dernier jour on donne ou bien avant que vous terminez la correction de la dernière épreuve on vous paye ceux qui corrigent le bac le B demandez-leur tu as compris donc tu n'es pas à jour c'est là le problème c'est ça mon problème voilà pourquoi je t'ai pris encore ce soir il y a un de tes parents qui m'a dit qu'on nous barou tu ne m'as rien fait j'ai juste dit à ton parent parce que quand je ne parle pas d'un peu je parle de ton parent de la même maison j'ai juste d'aller voir mes vidéos sur Bernard Gobou là où je n'ai pas laissé Bernard Gobou ce n'est pas où je vais laisser parce qu'il est ton parent moi c'est la Guinée qui m'intéresse d'abord j'appartiens au R.P. mais pour le moment je vais l'équiper le pays c'est ce qui m'intéresse n'est-ce pas vous avez dit que nos bavardards ne font rien aujourd'hui pourtant vous nous écoutez vous avez peur on dit qu'est-ce qu'il va dire aujourd'hui encore t'es l'amour de combat tu as dit Traoré donc portez-vous très bien Paul mets-toi à jour tu n'es pas à jouer à qui tu sortis parce qu'il y a il y a ton neveu qui me dit apparemment quand tu arrives à la maison quand tu arrives à la maison tu es déconnecté du monde c'est-à-dire pour le moins la personne ne peut t'arrêter chez toi même je te promets parce que ce que tu dis à la maison ça commence à fuiter merci mon compte et à moi c'est ce que tu répètes une fois à la maison ce que tu répètes à la maison quand tu rentres là les gens vont t'arrêter tu as compris parce que quand tu rentres là tu te plains tu fais le vrai débat à la maison devant en tout cas tes conseils les jeunes de ton parti parce que avant ton retour à la maison déjà ces petits vailloubments délinquants qui étaient avec nous qui étaient avec l'UFDG maintenant et oui comment et oui qui sont coto c'est-à-dire les gens qui ne viennent pas du même village que toi sont devenus ton coto ton coto ton papa et autres et pourtant des gens qui t'entraient sous terre comment on appelle ça comment on appelle ça excusez-moi aujourd'hui là tu es devenu un papa de tout le monde Inch'Allah nous allons te faire arrisser c'est moi qui te le dis j'ai vu deux petits avec toi deux petits le jour tu as été nommé le lendemain il y a eu une cérémonie chez toi j'ai vu deux petits là-bas lui et moi nous avons fait des débats dans un groupe WhatsApp il était membre de l'UF2 je l'ai juste dit merci c'est radio c'est radio merci beaucoup je l'ai juste dit que j'ai dit que que j'ai dit j'ai dit que j'ai dit j'ai dit j'ai dit tous ces débats quand ils ne répondent pas ils ne veulent pas je dis non parce que ils ont signé la vidéo vous avez vu la vidéo partagez mettez les coeurs ils ont signalé la vidéo nous allons devoir laisser comme ça portez-vous on se reprend dans deux ou trois inchallah ne vous en faites pas vous comprenez Bawri il faut revenir à la raison Aïdo Hande tu as perdu il paraîtrait qu'aujourd'hui la mission que tu as envoyée à l'intérieur n'avait même pas bougé à cause de ma vidéo c'est pas que c'est parmi ton groupe aujourd'hui vous cherchez l'espion qui a fait fuiter l'information l'espion tu t'associes au CNRD c'est que c'est fini nous avons un réseau ce sont des bons guillets de différentes ethnies qui ont accepté le travail avec nous ce n'est pas nous qui sommes très bien informés ceux qui sont très bien informés c'est ceux qui nous aident aujourd'hui si nous avons un nom aujourd'hui on dit Benito Benito est informé Damaro est informé Mambour est informé ce sont ces gens-là qui risquent ils sont quelque part là ils constatent quelque chose qui n'est pas bon pour la Guinée ils filment ou bien ils arrivent ou bien ils prennent les photos et ils nous envoient ils sont des vrais Guinéens moi je les appelle les patriotes moi j'ai décidé après le CNRD là de rendre hommage à plus de 20 personnes je dis bien de rendre hommage à plus de 20 personnes 20 personnes dont 4 sont dans l'armée et 5 sont dans les forces spéciales de l'estation des civils je les rendrai hommage Inch'Allah mais pour le moment là tu es un vol je suis sûr lorsque tu étais étudiant ou élève tu savais copier parce que tout ce que tu fais là c'est à l'image de Kassori tu veux copier le monsieur mais tu n'arrives pas au fait c'est la jalousie c'est la jalousie qui a envoyé beaucoup de personnes comme ça avoir de la haine contre Alpha Kone contre Kassori contre Damaro ce n'est pas le même système de travail c'est tout c'est la jalousie je t'apprends il y a plus de 10 chefs d'état de la sous-région qui sont janou d'Alpha Kone la façon dont ils travaillent et puis je peux te détailler comment Alpha Kone a nommé les ministres ces premiers ministres parce qu'Alpha Kone s'est dit on l'a fait le tableau voilà le tableau le tableau de la Guinée en 2010 2011 il dit non il faut trouver un premier ministre qui n'est jamais lié à la gouvernance c'est-à-dire quelqu'un qui est qui est neutre qui est inconnu il est parti sortir mon message de Fofana et c'est mon message de Fofana inconnu là qui a effacé nos dettes et les gens ont commencé à nous donner de l'argent c'est-à-dire à nous crédit et dans ça là maintenant nous sommes un pays minier à des ressources minières il fallait faire appel à quelqu'un qui a des relations dans les mines avec les sociétés minières il a fait appel à Yula et quand Yula est arrivé tu as vu comment les gens toutes les sociétés minières se bousculaient et vanaport et après tout ça il fallait trouver un technocat quelqu'un qui connaît le terrain quelqu'un qui sait mélanger tous les Guinéens c'est-à-dire prendre tous les Guinéens ensemble sans discéso ça c'était Kassori et en ce temps lorsqu'il nommait entre Said et Yula en ce temps Kassori était avec le position c'est Dieu qui a tiré Kassori comme ça et tu as vu Kassori était à côté d'Alpha Kondé il y avait les poids lourds mais tu as vu c'est comme ça Dieu l'a indexé Dieu a fait comme ça tu 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 c'est toi et c'est la même personne aussi la même personne aussi Alpha Kondé a dit non nous l'allons le choisir parce que tu peux être un grand intellectuel mais sans avoir la compétence la facilité de combiner tous les Guinéens de différentes écrits et lui la saille c'est-à-dire la toi qui es peule regardez tout ce qui était derrière Kassori si ce n'est pas des peules c'est des malinqués les autres à ma connaissance c'est en tout cas 90% quand j'entends des vailloux dire qu'il n'a pas aidé des soussous et pourtant nous avons vu des ministres des directeurs de cabinet soussous à des grands postes on ne va pas l'entendre ce n'est pas l'objet l'objet mais c'est pour te dire il faut tu veux le copier je suis en train de donner des oeuvres de Kassori il faut m'en faire ça est-ce que toi tu peux faire ça quand tu as été nommé tu as nommé deux personnes dont ton cousin ton neveu ce n'est pas ton neveu qui tient ton sac là derrière toi ton neveu est-ce que tu as vu un des enfants de Kassori à côté de lui tu as vu un Kassori a nommé un autour de lui hein regarde Abib Abib le député Abib était avec lui il s'est un peu tu veux que je cite encore deux personnes ils sont nombreux comme ça c'est des autres ethnies parce qu'il préfère envahir les sous-sous ailleurs parce qu'il veut mélanger il ne veut pas que quelqu'un vienne non il n'est pas dans ça et toi tu fais quoi un copice comme ça un copice quand toi tu copiais au revoir portez-vous bien s'ilville m 집 s'ilville que je le Sous-titrage ST' 501